Mesdames et Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, l'armée congolaise accuse le M23 de violer la trêve humanitaire voulue par les USA. Elle dénonce avec la dernière énergie les attaques simultanées ce mercredi sur les positions des FRDC au village Niangue et Patti à l'ouest de Kichanga. Dans ce journal, vous suivrez le porte-parole des FRDC de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Kaiko. Et puis, 20 millions de dollars américains, c'est le montant alloué par le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation des enfants en situation difficile et victime de la guerre dans l'Est de la RDC. Une annonce faite lors des échanges avec le ministre d'État de l'Éducation nationale. Enfin, ouverture ce mercredi du premier congrès de l'Ordre national des experts comptables placé sous le thème la RDC face au défi de la transparence financière. Une rencontre qui a réuni les décideurs et entrepreneurs de l'information financière. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'armée congolaise accuse le M23 soutenu par le Rwanda de violer la trêve humanitaire voulue par les USA dans les conflits qui s'écouent la province du Nord-Kivu, avec pour conséquence le déplacement massif des populations. On écoute le porte-parole des FRDC de la province du Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume. La trêve humanitaire sollicitée par les États-Unis sous la ligne de front afin de permettre aux belligérants de mettre en œuvre les engagements souscrits dans le cadre du processus de l'Orwanda n'a pas été respecté. Les RDF et leurs supplétifs du M23 ont violé cette disposition en s'attaquant aux positions des FARDEC. Les terroristes du Rwanda du France Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyangé-Empath, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachelimokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Ces attaques terroristes ne sont sans conséquences sur la population civile. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord-Kivu. Les FARDEC dénoncent avec la dernière énergie le non-respect de cette trêve par le régime de Kigali. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie les non-respects par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. La communauté tant nationale qu'internationale est prise à témoin face au régain des tensions dans cette partie de la République. C'était un commentaire d'Oscar Mbalcaï. J'ai pluie le monde célèbre le 11 juillet de chaque année la journée mondiale de la population. Le thème de cette année est exploiter le pouvoir des données pour un avenir résilient et équitable pour tous. On écoute le vice-premier ministre, remis, est du plan qui a fait un message à l'occasion de cette journée internationale. Chers compatriotes, en cette année 2024, qui consacre le 37e anniversaire de la journée mondiale de la population, il a été retenu pour thème « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». C'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo, en tant que nation, s'apprête à célébrer cette journée bien que meurtrie dans sa chair par les exactions et pertes en vies humaines rencontrées dans les territoires en proie au conflit et à l'activisme terroriste. En effet, les dommages causés par l'agression lâche dont nous faisons l'objet à l'Est de la République et que nos forces de défense et de sécurité s'emploient à annihiler ne nous ôtera jamais ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre fierté d'appartenir à ce beau pays et l'opportunité d'être identifié comme population de la République démocratique du Congo. Ce thème n'en demeure pas moins évocateur, puisqu'il coïncide avec le moment où des multiples efforts et de nombreux sacrifices sont consentis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tisekeli-Chilombo, et le gouvernement dirigé par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Souminoua-Toulouka, pour l'avènement d'un Congo plus fort, plus prospère et plus équitable pour tous. Je vais suivre l'intégralité de ce message juste après ce journal. Guy Mwandian Vita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et affaires coutumières, a procédé à l'ouverture du colloque international qui marque la clôture de la 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie de défense militaire, placé sur le thème défis, enjeux et axes prioritaires d'action en sécuritaire en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Sandra Nyangui, Thierry Nzazi, pour plus de détails. Le séminaire régional de clôture de la 7e session spéciale au Collège de hautes études des stratégies et de la défense a ouvert ses portes ce jeudi, 11 juillet, à Kinshasa, placé sur le thème défis sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, enjeux et axes prioritaires d'action. Dans son mot d'ouverture, le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo-Moydianvita, a interpellé. La région des Grands Lacs devrait faire l'objet des colloques économiques dans les buts d'asseoir les stratégies pour l'industrialisation. Malheureusement, depuis près de trois décennies, cette région est confrontée à des défis sécuritaires qui demeurent préoccupants et pour lesquels les solutions continuent à être recherchées. Le désastre que vit la population de l'Est de la République démocratique du Congo du fait de l'agression barbare du Rwanda en est un exemple éloquent. La volonté de son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, commandant suprême des forces armées, qui ne ménage aucun effort pour la montée en puissance des fardessés en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a invité les auditeurs-stratèges du CESD à un exercice afin de trouver les axes prioritaires d'action face au drame qui mine l'espace de la région des Grands Lacs. Et en marge du grand rendez-vous du Centre africain de formation et recherche en administration de développement, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, s'est entretenu avec les ministres ayant en charge l'administration publique du Sénégal et du Guinée, des entretiens qui s'inscrivent dans le cadre d'échanges d'expérience. Nadine Kilosho, Cédric Elina, Moke Malouma. Mettre en bras la coopération administrative sud-sud pour implanter une dynamique d'échange d'expérience entre États africains. Cet idéal porté par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique congolaise, Jean-Pierre Liao, était au centre des échanges le mercredi 10 juillet 2024, lors de l'audience accordée au ministre guinéen de la Fonction publique, François Bourouneau, et celui du Sénégal, Olivier Boucal, lors de la 59e session du CAFRAD organisée au Maroc, Partageant les mêmes réalités, les responsables des ressources humaines de l'État, de la Guinée et du Sénégal, ont salué les avancées réalisées par la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Il y a eu des avancées au niveau de la République démocratique du Congo dans le cadre de la transformation de son administration publique. Les mêmes efforts sont en cours en République de Guinée, donc ce partage d'échanges de ressources peut aider nos administrations publiques. Le Congo et le Sénégal, ça a toujours été des relations très fraternelles, et nous comptons en tout cas matérialiser cela à travers nos différentes administrations. Établissant les passerelles de collaboration, il a été envisagé la mise en place d'un cadre formel devant permettre de mutualiser les efforts et expériences respectifs pour améliorer l'efficacité des ressources humaines et la qualité des services rendus par les administrations respectives aux usagers. Il est temps aujourd'hui que nous puissions essayer de rêver ensemble et de construire ensemble l'avenir de nos nations. Et nous savons que cet avenir passe impérativement par la mise en place au sein de nos pays respectifs des administrations publiques fortes. A Rabat, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Lyaou, s'est également rendu à l'ambassade de la RDC au Maroc, où il a échangé avec les diplomates autour des réformes en cours et les a sensibilisés sur l'amélioration de la qualité de service rendue aux usagers. Et de son côté, le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie nationale a tenu une réunion stratégique avec la délégation de la Communauté économique des États d'Afrique centrale conduite par le commissaire au marché commun à faire monétaire et économique des discussions fructueuses autour de la feuille de route des États membres en incitant la RDC à jouer son rôle de locomotive dans la zone Afrique centrale. Rodé Panda nous en dit plus. Renforcer les relations économiques entre la RDC et la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC, était l'objet principal de la réunion stratégique tenue par le vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, avec la délégation de la CAC conduite par François Kanimba, commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières. Ce haut fonctionnaire de la CAC a rappelé la position de chaque pays sur les 11 États membres, 4 seulement, qui sont prêts avec leurs feuilles de route, à savoir le Gabon, le Congo-Braza, le Tchad et le Cameroun. La RDC est donc absente. François Kanimba l'a souligné au patron de l'économie, Daniel Mukoko, vu le poids et la taille de la RDC, qui devrait jouer le rôle d'un État locomotive en Afrique centrale. L'essentiel de ces échanges avec l'envoyé de la CAC, François Kanimba. Je suis entré de conduire une émission circulaire auprès des États membres de la CAC, dans l'objectif tout d'abord de mettre en exécution des vues exprimées par le dernier sommet des chefs d'État de la CAC au mois de mars, afin que la perception des mauvais fonctionnements des échanges au niveau intra-communautaire puisse s'échanger. Au seuil du deuxième quinquennat de Félix Tchitzekedi, les choses bougent déjà à l'économie congolaise pour apporter le changement. L'Afrique doit construire sa propre communication. Le ministre de la Communication et Média l'a évoqué lors de la 11e édition des AS de la communication, du marketing et de l'événement à Abidjan en Côte d'Ivoire, une occasion pour Patrick Mouyaya d'expliquer son concept sur le changement des narratifs. Gaïto Magalano. Autour d'une même table, le deux ministres de la Communication et Média, portés par oeuvre du gouvernement de leurs pays respectifs, partagent leurs expériences dans le domaine de la communication. Et l'échange de ce matin nous a permis donc de nous enrichir les uns les autres. L'expérience de la Côte d'Ivoire qui s'est voulu être une ouverture, l'espace audiovisuel mesuré, une ouverture par étapes. Je me suis beaucoup inspiré de la stratégie mise en place ici pour lutter contre la désinformation. Au retour, je vais discuter avec d'ailleurs certains des experts dans le domaine pour voir si nous ne pouvons pas avoir une loi spécifique qui nous permette de faire face à toute cette machine des manipulations. Nous, vous savez que nous sommes souvent l'objet, surtout à cause de cette agression. Dans la salle, l'assistance écoute au religieusement le mot du ministre de l'écoute et de la parole. Nous devons avoir une vue sur notre continent. À Kinshasa comme à Abidjan, nous avons de pan-africanistes achevés. Il est temps pour nous de commencer progressivement à nous approprier notre narrative. Présenter l'Afrique comme le continent de l'avenir avec sa jeunesse, le continent de l'avenir avec ses ressources pour la plupart encore non exploitées. Placé sous le haut patronage du ministre de la Communication et Média de la Côte d'Ivoire avec comme thème savoir ventre pour prospérer pour le président fondateur, la jeunesse a un rôle important dans les développements de l'Afrique. Parmi le primé figure Yves Zogbo, présentateur incontournable de événements officiels, la directrice pays chez One X-Bect, le ministre ivoirien de la Communication et Média, la Haute Autorité de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel, ainsi qu'eux, autant d'autres personnalités. Un prix a été discerné au ministre Patrick Mouyaïa. Le ZAS de la Communication, du Marketing et de l'Evénementiel s'y donne comme principale mission d'amener les jeunes entreprises, les institutions et organisations africaines à faire de la communication. Un levier de performance. Projet de développement des 145 territoires, dix provinces de la RDC sont ciblées par la Banque mondiale et va bénéficier de son financement pour améliorer la vie des populations riveraines. Pour ce faire, le ministre des Finances a eu une séance de travail avec la délégation de la Banque mondiale, conduite par le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola et le Burundi. Sylvie Mouembo, Ibrahim Chakou. En sa qualité de gouverneur pays pour la Banque mondiale, le projet de développement de la République démocratique du Congo touche la corde sensible du ministre des Finances, Doudou Fwambali Koundé, Libo Taï. Les dossiers les plus importants et les réformes devront permettre au président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi Chilumbo, de réaliser ses projets les plus importants et l'on discute avec les directeurs des opérations de cette institution financière internationale, Albert Zefak. Nous avons parlé de l'importance du capital humain et de l'investissement que la Banque mondiale peut mettre pour accompagner la République démocratique du Congo à créer, n'est-ce pas, les ressources humaines nécessaires au développement de ce pays. Il s'agit d'éducation, la gratuité de l'éducation, projet phare de son excellence le président Tshisekédi supporté par la Banque mondiale. Nous avons parlé de l'importance de l'infrastructure, surtout de l'énergie, mais aussi l'investissement dans la structuration du grand programme de développement INGA. Nous avons parlé de l'importance de l'accès à l'électricité qui est une priorité pour le Congo. Nous avons discuté également de l'infrastructure routière. La Banque mondiale appuie le gouvernement pour la construction des routes et des autoroutes. La Banque mondiale, en tant que partenaire stratégique actuel, a ciblé 10 provinces en fonction de leur niveau de pauvreté et d'avoir un impact plus fort sur la vie des populations. Les résultats escomptés seront mis à échelle dans d'autres provinces. Voilà, et pendant que les portes se referment sur les consultations pré-budgétaires, le ministre d'État, Aimé Bogie, vient de procéder à l'ouverture des travaux des conférences sur les performances 2025. Riqui Zouziloya. C'est également la rencontre des différents acteurs budgétaires en tribune d'analyse de la performance et de concertation en vue d'évaluer les politiques publiques et orientation des choix budgétaires pour une meilleure projection des enveloppes de l'exercice N plus 1, selon l'esprit de la LOFIP, promulguée en 2011 à Martélé, Aimé Bogie Sangara, ministre d'État en charge du budget. La LOFIP, promulguée depuis 2011, consacre une gestion par la performance à travers notamment l'instauration du budget programme, mode de gestion par lequel l'allocation des crédits budgétaires est opérée au profit d'actions amenées dans les cadres des politiques publiques. Ce nouveau mode de gestion renforce le processus budgétaire en privilégiant, dans les choix du gouvernement, le lien étroit entre l'allocation des ressources budgétaires et les résultats prédéfinis dans la mise en œuvre des politiques publiques. Pour 2024, les conférences des performances ont concerné 7 départements ministériels comme pilotes et pour 2025, 20 sont retenus. Les parties prenantes à ces travaux techniques, appuyées par le projet encore de la Banque mondiale et la coordination technique du COREF ont été sensibilisées à produire les meilleurs d'eux-mêmes pour atteindre, selon les attentes liées aux objectifs. Sachez aussi que la Cellule nationale de renseignement financier a organisé un atelier de formation des autorités de poursuite pénale sur les techniques d'enquête en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Des précisions avec Guy Matundou. C'est un appel à l'implication de tous les acteurs dans la thème des assignations du GAFI, le groupe d'action financière internationale, pour sortir la RDC de la liste grise, devant les officiers de police judiciaire, l'inspection générale de finances, la direction des douanes et assises, la direction générale des impôts, l'institut congolais pour la conservation de la nature et de l'agence pour la lutte contre la corruption. Le secrétaire exécutif Adler Tissoula a exhorté ses OPJ au respect des normes et techniques d'enquête judiciaire dans la lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. Vous devez savoir que pendant que nous sommes ici en train de réfléchir comment lutter contre ces cléos, comment lutter contre ces clés financiers illicites, il y a des groupes, il y a des cartels au même moment que nous sommes ici. Et aussi, ils précisent comment contourner l'IGF, comment contourner l'ICC, comment contourner la DGI. Mais nous devons nous mobiliser pour les décourager. Nous devons les traquer jusque dans leur dernier étrangement. Mobilisons-nous. Combattons la criminalité financière. Ces apprenants, qui sont des assujettis, ont également pris connaissance de leurs obligations au regard de la loi anti-blanchiment promulguée par le chef de l'État en décembre 2022, les flux financiers illicites, ainsi que la présentation et les rôles de la Sénaref en matière de lutte contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. Par cette formation, la Sénaref entend comprendre l'impact des flux financiers illicites sur le plan politique et économique. Je l'ai dit au sommaire, l'RDC face au défi de la transparence financière. C'est le thème du premier congrès de l'Ordre national des espères comptables. Ce grand rendez-vous des finances congolaises a réunis plusieurs acteurs et entrepreneurs spécialistes de l'information financière dans des services économiques et étudiants. Un reportage de Bobette Yenga et Papi Mbongo. C'est un événement historique pour l'ONEC. Le tout premier congrès des experts comptables ouvert ce jeudi 11 juillet 2024 au Centre financier de Kinshasa offre aux participants un cadre d'échange et de rencontre pour booster une nouvelle dynamique d'efficacité du contexte économique congolais. Il pose donc le jalon du devenir de la profession de l'expert comptable en RDC. Benjamin Zahilou est le président de l'ONEC. Il est tout à fait important qu'on aborde un tel thème pour souligner les rôles que nous jouons par rapport à la transparence financière mais aussi montrer quand même au public que la transparence financière ne peut être obtenue que par la participation de tout le monde. On note plusieurs intervenants à l'ouverture des travaux. Au nom de la Première Ministre, son directeur de cabinet adjoint a souligné l'intérêt que le gouvernement porte à ces travaux. La présidente de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, Mamour Fall, a relevé trois piliers de l'IFAC et a recommandé un plan stratégique et une feuille de route à quatre volets pour orienter les activités de l'ONEC qui est dans le processus d'adhésion à l'IFAC. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et en activités, ce premier jour a été également marqué par plusieurs panels. En marge de ces travaux, plusieurs stands sont érigés pour faciliter l'accès aux informations dont les participants ont besoin. En ces jours dans la province du Loilaba, Alexis Guizarro, ministre d'État, ministre des infrastructures, a donné le coup d'envoi des travaux de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans sa section Ngoomba-Mboujimaï, longue de 848 km, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Sino-Congolais. Érudis Kitoutou. Le gouvernement congolais est déterminé à connecter les 26 provinces par voie routière. Les travaux de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Ngoomba-Mboujimaï, longue de 843 km, viennent d'être lancés dans la province du Loilaba. Nous lançons aujourd'hui les travaux de la route nationale numéro 1 dans sa section Ngoomba-Mboujimaï, et cela fait suite à la même cérémonie que nous avons fait à Kinshasa pour les rocades, à Kananga pour la route Kalamambouji. Tout cela dans le cadre de la matérialisation de notre plan quinquennal 2024-2028, qui est un plan qui est financé pour une large partie par notre partenariat avec SICOMIN, qui nous a permis d'obtenir des budgets conséquents pour pouvoir exécuter ces grands travaux d'infrastructure qui sont attendus partout dans la République, particulièrement ici dans la province du Loilaba, parce qu'elle permettra effectivement de connecter la province du Loilaba à la province du Haut-Katanga, qui existe déjà, mais surtout avec les provinces du Haut-Lomami, de la Loilaba et du reste du pays. Ce projet est le fruit d'une convention de collaboration entre la RDC et le groupe des entreprises chinoises qui ont aussi marqué de leur présence à cette cérémonie. Après la rencontre avec la directrice pays de l'OIT, qui plaide pour le rattachement de la prévoyance sociale, le ministre Efraïm Akwakwa a eu des échanges avec la directrice de l'Agence française de développement, au menu, l'accompagnement de ce partenaire traditionnel à la création d'emplois. Ouïa Tounakov nous en dit plus. Le raffermissement de la coopération bilatérale dans les secteurs de l'emploi et du travail entre la République démocratique du Congo et la France à travers un partenariat fructueux existant depuis 2013 à travers l'Agence française de développement, AFD, et l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, portant notamment sur la construction des centres modernes de formation, l'équipement en matériel, le renforcement de capacité et l'employabilité des jeunes. Toutes ces questions ont été évoquées au cours d'une rencontre des prises de contacts que le ministre Efraïm Akwakwa-Nametou a eu ce mercredi du GIE en son cabinet avec Sophia Ibrahim, directrice de l'AFD RDC, accompagnée de son adjointe en charge des opérations, Sophie Rech. Nous avons eu une réunion sur nos projets en cours et les perspectives à venir. Une réunion technique, mais également une réunion politique où les orientations nous ont été données et surtout les besoins du ministère pour arriver à cette finalité que nous partageons, qui est l'employabilité des jeunes. Pour sa part, le nouveau patron de l'emploi en RDC a plaidé en faveur des investissements adaptés aux milliers ruraux, tels que la formation de la main-d'oeuvre locale pour permettre aux jeunes congolais d'être embauchés dans les entreprises existantes telles que Kibali Gold Mine dans la province du Haut-Ou-Ele et Manon Olythium dans la province de Tanganyika. J'ai dit en titre le Fonds mondial des Nations Unies a octroyé un financement de 20 millions de dollars américains pour l'éducation des enfants en situation d'urgence et victimes des guerres. La question a été débattue entre le ministre d'État et de l'Éducation nationale et le directeur adjoint de Kano Ouait. Un reportage de Anastasine Doumbou. 300 000 enfants ont été contrés de stopper leur scolarité après la fermeture de leurs écoles suite aux conflits armés ou des catastrophes naturelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Avec ces fonds de 20 millions de dollars américains que le Kano Ouait, Fonds des Nations Unies, vient de disposer dans les secteurs de l'éducation nationale et nouvelles citoyennétés en faveur des enfants vivants en situation d'urgence et des crises prolongées. va soulager, tant soit paix, cette catégorie d'enfants. C'est là, entrer dans les cadres de la mise en œuvre du programme pluriannuel des résiliences en cours d'élaboration. Madame la ministre a effectivement nous a guidés pour les priorités du ministère de l'Éducation. C'est assurer que le programme réponde à la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence qui va être produite dans les mois qui viennent. C'est assurer que le programme va renforcer les capacités d'administration nationale et provinciale. Assurer que le programme est basé sur une évaluation des programmes existants et dans les précédents. Et dernièrement, le programme sera cohérent avec tous les autres investissements au RDC pour qu'il y ait une bonne collaboration et coordination avec tous les programmes et tous les investissements. La ministre de l'Éducation nationale Raïssa Maloudinanga a au cours de cette séance de travail expliqué aux partenaires techniques et financiers les priorités clés pour l'avenir et donné quelques orientations pour la cohérence. Le directeur adjoint Dika Noé a quant à lui déterminé à mettre en œuvre ces priorités en faveur des enfants en situation d'urgence dans notre pays. Et puis, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire va être exigeante aux établissements qui ne répondent pas aux conditions de viabilité pour le troisième cycle de formation doctorale. La décision a été prise au cours de la réunion traditionnelle de présentation justement de la ministre Alain Bicay. Cette cérémonie de la présentation de la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à la communauté destinatine organisée par le secrétaire général a donné lieu à plusieurs allocutions. Dans sa présentation, le secrétaire général Denis Dibou Kapoukou a rassuré l'assistance sur le cursus académique des professeurs docteurs Marie-Thérèse Sombo Safimoukouna nommé ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire une véritable vétébrée de ce secteur. Dans son discours d'orientation, professeur Marie-Thérèse Sombo a déclaré la fin de la dépravation des maires à l'enseignement supérieur et universitaire car elle ne ménagera aucun effort pour lutter contre toutes sortes d'antivalaires qui ternissent l'image de son secteur. Concernant la qualité de l'enseignement, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire reste très rassurante. Nous avons la mission de contribuer à la matérialisation de cette vision dans le secteur qui est le nôtre par la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Réagissant au discours d'orientation de sa ministre d'Étitel, le chef des établissements universitaires de l'espace Gankatanga a salué l'engagement de la ministre. Il y a beaucoup d'attentes dans le sens de la qualité et l'insister sur la qualité l'enseignement supérieur et universitaire c'est le socle. Et puis le secrétaire général du parti présidentiel a présenté ses excuses au président de la République pour toutes les querelles auxquelles se livrent actuellement les membres de l'UDP. C'est dans ces termes que Augustin Kabouya s'est exprimé devant les jeunes du parti au pouvoir. Il rejette également en bloc toutes les accusations formulées par l'ancien ministre de la Santé et Teni Longondo qui l'accuse de centraliser le pouvoir au sein du parti. Alain Bikaï pour plus de détails. Les sièges mythiques de l'IDP de 10e rue limitée a refusé du monde venu nombrer ses mecs et dirigés pour manifester son soutien défectible au gestionnaire au quotidien de son parti secrétaire général honorable Pablo Guissin Kabouya. Les jeunes des mouvements associatifs alliés à la Ligue des jeunes de l'IDP restent droit dans les bottes derrière les chefs de l'État Félix et la hiérarchie de leur parti. Dès l'entame à son nom et à celui des péchés à nos troubles le numéro 1 de l'IDP a présenté ses excuses à la haute autorité des référents du parti et à la femme congolaise déshonorée par ses contestateurs. Au nom de notre famille politique veuillez nous excuser monsieur le président de la république. Sur ces les chefs du parti présidentiel invitent les jeunes à ne pas céder à la manipulation pendant cette période où les chefs de l'État ont besoin d'eux pour faire face à l'agression rwandaise. Quand il y a du désordre il y aura des infiltrations comment expliquer un régime menacé personne n'en parle. Ça n'est suivi un échange à bâton rompu sans tabou avec l'assistance. Concernant la gestion des ambitions au sein du parti les secrétaires généraux précisent que les statuts du parti le reconnaissent le pouvoir de désigner de proposer les candidats à n'importe quel poste mais un démocrate au guicin Kabouya a mis en place la commission de gestion des ambitions qui est une première dans l'histoire des partis politiques au Congo qui n'est pas statutaire pour éviter les frustrations. Une façon pour lui de faire impliquer tout le monde dans la gestion du parti. Des jeunes mandataires publics et autres ont été présentés au public. Question de démontrer à la fin du monde que le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tilumbo fait confiance à la jeunesse de l'UDP qui est fait délancé de ce parti. Concernant la demande des convocations du congrès au guicin Kabouya précise qu'on ne va pas au congrès pour déchouer un secrétaire général nommé par le président du parti mais pour désigner un nouveau président du parti. Cela démontre la suffisance que les contestataires sont dans les démarches de faire partir Félix Antoine Tiseké et à la tête du parti. Et puis, c'est communiqué avant de boucler ce journal. Nous tenons à vous informer qu'un incident technique s'est produit sur la ligne de la cité de l'Union africaine causant ainsi interruption du service internet. Suite à cette perturbation temporaire, notre équipe technique est à pied d'oeuvre pour fiabiliser la liaison câble à fibre optique. Nous vous présentons nos sincères excuses pour le désagrément survenu indépendement de notre bonne volonté et tenons à vous rassurer la reprise de nos services dans les heures qui suivent. C'est un communiqué signé par la cellule de communication de la SCPT. Et puis, la régie des OSA, direction générale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de la partie Ouest que son usine de traitement d'eau potable de l'ozone connaît des perturbations dans son fonctionnement suite à une panne au réseau snell par conséquent des manques d'eau et perturbations sont observées dans les quartiers et communes aussi après. Montfleury, Ma Campagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Pigeon, Delvaux, Djelombinza, Upen, Sangamamba et Ngomba, Kikusa, Télécom, Mimosa et Conchachi. La régie des OSA prit les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté. Elle les rassure que les équipes d'intervention de la SNEL et de la régie des eaux sont à pied d'oeuvre pour le rétablissement rapide de la desserte en eau dans cette partie de la capitale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine le prophète des nations, Christian Jacob, qui annonce l'ouverture de la montagne de prière au stade à Tata Raphaël déjà ce vendredi 12 juillet. Moi, je vous dis au revoir. La totalité continue avec Serge Mata. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada